Musique Un jour, il y a très très longtemps, un explorateur a profané un temple indien. Il a réveillé la momie Ramothèque. Comme elle était super en colère, elle l'a poursuivie jusque dans ses pires cauchemars. Selon mes informations, le temple de Ramothèque a été construit là où se trouve aujourd'hui notre bac à sable. Alors on peut pas aller chercher Poupette ? Non ! Personne ne doit y mettre les pieds et à partir de maintenant, nous allons en assurer la protection. Ah, désolé les gars, je fais que passer, hein ? Ouais, tu vas déguerpir vite fait, cet endroit est sacré ! Ah oui, non mais de toute façon, je prends juste le ballon et je m'en vais, hein ? Là, regardez ! L'os ! Oh, c'est quoi ça ? C'est à vous, je crois, non ? Tu as tes terres ! La momie ! Les gars, j'ai trouvé un truc d'enfer ! Oh ça alors, un os de poulet ! Pas n'importe quel os de poulet, regardez ! Tu as profané la tombe de la momie Ramothèque ! La malédiction est en marche ! Terrible ! On a enfin trouvé un truc qui fait peur à aider sa bouche ! Tout ça pour une pauvre histoire de malédiction ! Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, les mous ! Mais vous comprenez pas, une momie quand ça se réveille, c'est super vénère ! Alors elle va venir ici et elle va déclencher l'apocalypse ! Des nuées d'insectes grouillants des barques ! Ensuite, les gens attrapent la peste ! Ou un gros rhume, ça dépend ! Et ensuite, il y a quoi ? Ensuite, les morts reviennent à la vie ! Il n'y a qu'un seul moyen d'empêcher ça ! On va désenvoûter Raymond ! Oh, j'ai une faim aujourd'hui, moi ! Yvon, je peux prendre tes crevettes ! C'est quand même inquiétant, cette histoire de momie, vous trouvez pas ? Yvon, tu vas quand même pas croire à ces bêtises ! Depuis que j'ai trouvé l'os, j'ai pas plus la poisse que d'habitude ! Raymond, exceptionnellement, c'est à toi et rien qu'à toi que je demanderai de réciter le poème d'aujourd'hui ! Y'a rien d'anormal, je suis désigné pour me ridiculiser publiquement comme toujours ! Qu'est-ce que tu disais ? Quoi ? C'est pas la première fois que je tombe de ma chaise ! Des arbres qui tombent comme ça, y'en a tous les jours, c'est une coïncidence ! Je ne suis pas maudit ! Si, tu es maudit ! C'est écrit dans le grimoire ! C'est une BD, depuis quand tu sais lire, toi ? J'ai pas besoin de savoir lire, les images parlent d'elles-mêmes ! Tu as profané le cimetière de la momie, et elle va prendre possession de toi ! Vous y croyez-vous ? C'est bizarre quand même ! Vraiment si, il est bizarre ! Je trouvais pas qu'il a changé ? Oui ! La momie a pris possession de lui, et bientôt, elle va dévorer vos entrailles ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mon ventre ! On se trouve ! La momie va tout détourer ! Alors, tu refuses encore de te faire des envoûtés ? C'est pas une malédiction ! Il a repris six fois des crevettes ce midi, elles étaient pas fraîches, c'est tout ! Comme tu veux, mais j'espère que tu feras pas trop de cauchemars cette nuit ! Maudit ! Tu es maudit ! Maudit ! Maudit ! Saleté d'os. Allez hop, à la poubelle. Ok, je suis maudit. T'as fini par reconnaître la vérité ? Je savais que tu craquerais tête de carotte. Attends-moi là, je vais chercher le matériel pour le désenvoûtement. Ok, dis, mais pas trop fort. Je suis pas trop sûr que j'assume complètement ce que je fais là. Tiens, tu t'es réconcilié avec les maternelles. Ah ouais, tu sais, ils sont mignons, enfants. Ils ont un peu trop d'imagination, c'est tout. Voilà, la cérémonie peut commencer. Alors c'est quoi le truc ? Je tourne sur moi-même en chantant des chansons et puis vous jetez du sale ? D'abord, on te plante ça dans le cœur, on t'ouvre le ventre avec ça, on prend tes boyaux et on t'étrangle avec. Puis on retire ton cerveau avec ce crochet. On mélange le tout avec tes cheveux qu'on aura hachés avec ceci. Et c'est seulement là que tu tournes sur toi en chantant. Ah bon ? Et après, on te brûle ! Ah, les enfants, quelle imagination. Bon allez, essayez de rigoler, on va te désenvoûter. Mais l'histoire des boyaux, tout ça, c'est sérieux ? Salut Raymond, amuse-toi bien. Ah, c'est joli des plumes. Ouais, c'est la panoplie anti-malédiction de ma grand-mère. Ça protège des zombies et de l'eczéma. Je voulais proposer ça à Raymond, je me disais que ça pourrait l'aider. D'ailleurs, il est passé où ? Il est parti jouer à se faire désenvoûter par les maternelles. Oh non ! Oh mon Dieu, quelle horreur, il faut absolument les arrêter. Oh, c'est dingue ! Il écrit là-dedans qu'un héros flamboyant avec des plumes va venir sauver le monde. Je suis le héros flamboyant. Attends-moi Raymond, j'arrive. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'autre solution ? Un sirop ? Une pommade ? Bah, en fait, normalement, il y a quelqu'un qui est censé venir nous délivrer de la momie et empêcher l'apocalypse. Mais bon, comme il est déjà 3h, le temps qu'il arrive, on pensait que c'était plus rapide de te sacrifier. Et après, on te brille ! Ah non, mais moi, j'avais pas compris ça du tout, hein ? Faites pas ça ! J'arrive ! Donne-moi cet os ! Quoi ? Encore cette manie de déranger les gens en plein sacrifice ? Je suis le héros flamboyant ! C'est moi qui vais arrêter la malédiction ! La vache, il est dur, cet os. Non, tu me rends ça tout de suite, j'en ai besoin ! Il faut que je le plante dans le cœur de Raymond ! Donne-moi ça ! Non ! Oh, ça alors ! Un os de poulet, pile ce dont j'ai besoin ! Voilà ! Oh, c'est Monsieur Lamotte, le héros flamboyant ? Le grimoire disait la vérité, sauf qu'au lieu d'être flamboyant, il est tout moche et tout gros avec une barbe ! Ouah, t'as été super courageux, Yvon ! Ouais, je sais pas ce qui m'a pris. Je me suis senti investi d'une mission. Ouais, 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 bah, t'sais, y'a quand même un truc que tu peux faire. Ouais, quoi ? Me détacher de cet arbre ! Les amis, les amis, ça y est, le tome 2 est sorti ! J'ai rien ! Ça s'appelle le retour du dinosaure maléfique ! Et voilà, il te manquait juste de jolis petits bras. Ah ah, Plapiotus momificus, le plus méchant prédateur de l'histoire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501